Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de un nouveau let's play sur frostpunk. Donc frostpunk que j'ai testé en live stream la semaine dernière, on a fait une première partie que j'ai perdue donc j'espère que sur cette nouvelle partie je vais m'en sortir. J'ai désactivé le tutoriel vu qu'on l'a déjà fait dans le live stream et je pense que je vais passer la plupart des cinématiques au début et passer probablement assez rapidement... attendez, je vais juste baisser un tout petit peu le son. Je vais probablement passer la plupart des événements que j'ai déjà fait donc si vous voulez les voir en détail notamment les cinématiques je vous invite à revoir le live stream. Donc on va pas sélectionner un scénario, on va refaire vraiment un chez soi de base, on va faire une partie standard. La dernière fois donc pendant le live j'ai choisi la branche foie, cette fois-ci je pense que je vais choisir la branche ordre du coup. Voilà donc c'est parti, j'ai pas mal réfléchi du coup à stratégiquement comment me débrouiller. Il va me falloir un atelier je pense très rapidement pour pouvoir faire pas mal de recherches parce qu'on a vu au moment de la tempête j'avais vraiment pas fait assez de recherches donc on va essayer d'améliorer ça, essayer de voir si je peux réduire ma consommation de nourriture parce que j'avais beaucoup trop de citoyens qui étaient consacrés à la production de nourriture. J'avais pas assez optimisé aussi le passage de loi notamment en début de partie où j'en passais qu'une de temps en temps parce que j'avais pas réellement compris à quel point c'était important d'en passer le plus possible et le plus vite possible. Et bien entendu maintenant je sais à quel point la fameuse tempête peut être absolument horrible à survivre donc du coup c'est parti. Allez donc on doit affronter le froid et on doit du coup réactiver le générateur donc du coup si on regarde un petit peu la zone nous avons du métal ici alors sur le métal juste mettre deux personnes pour l'instant je vais mettre le maximum sur le bois et je vais mettre le maximum sur la pile de charbon donc si on regarde il nous reste encore 18 travailleurs et 15 ingénieurs ce que je vais faire c'est que je vais mettre 15 ingénieurs sur ça là haut et après si on regarde on a pas mal de bois ici alors attendez ce que je vais faire c'est que je vais plutôt les mettre tous ici donc je vais mettre 15 là et 15 là on va essayer d'optimiser au maximum le fait de prendre du bois. Ah merde ça m'a... Ah zut ça m'a pas pris mon changement de touche. Ah c'est bizarre. Bizarre, bizarre, bizarre. Qu'est ce qui se passe ? Non parce que j'avais passé ZQSD et ça a pas l'air de prendre ZQSD. On va remettre les paramètres par défaut, appliquer, prendre... Ah bah cette fois-ci ça marche. Ah c'est bizarre. Donc du coup va nous falloir faire un maximum de maisons autour du centre. Je pense aussi laisser de la place pour au moins une infirmerie quand je pourrais faire une infirmerie. Donc sur le livre des lois, sur l'adaptation, la première chose je pense qu'on va passer c'est probablement les trucs de... Voyons voir. Parce que ouais, il faudra qu'on fasse le traitement médical mais après. Donc on a le choix entre repas à la sûre et soupe. Nous avons la soupe à la place des repas complets pour nourrir plus de gens avec la même quantité de vives crues. Après l'introduction de cette loi il faudra attendre... Ouais. Donc l'espoir diminue légèrement, le mécontentement augmente légèrement, c'est-à-dire de la soupe augmente le mécontentement. Certaines personnes peuvent tomber malades par contre avec celui-là. Donc le repas à la sûre, ajouter de la sûre dans les plats pour qu'il soit plus consistant à défaut d'être samoureux ou sain. Ah ouais, on faudra attendre... Donc ouais, je pense qu'on va passer sur la soupe directe pour essayer de réduire la quantité de nourriture qu'on consomme. Donc ça baisse un peu l'espoir, ça va augmenter le mécontentement. Ça c'est juste nos réserves. Donc du coup on a quoi ? On commence avec seulement 30 de bois. Donc ce que je pense faire, c'est... Est-ce que je peux pas faire... Alors 15 de bois et 5 d'acier. Si je peux en faire une ici. Extraction. Et je peux en faire directement... Voyons voir. Bah une là-haut en fait. Pour pouvoir extraire ces deux-là. Et après, bon j'ai plus du tout de bois, donc du coup on va essayer probablement de l'extraire assez rapidement pour pouvoir mettre une rue directement qui va aller là-haut et ici. Et comme ça on va pouvoir... On va pouvoir y mettre... Y faire travailler nos ouvriers. Après il nous faut suffisamment de charbon. Toute ma vie je n'ai eu que des bouillets et des veines province. Ah ah tu veux. Ah ouais j'avais mis 2. Alors attendez non. Ce qu'on va faire c'est qu'on va plutôt mettre... On va pas mettre ces deux-là ici. On va mettre 0. Et on va en mettre plutôt 2 ici. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai encore 3 disponibles. On va en mettre 5. Comme ça j'ai tout le monde qui travaille. Parfait. Après on a 0 plat donc il va falloir qu'on transforme ces vivres crus assez rapidement aussi. Pour l'instant on va juste accélérer un petit peu le temps pour qu'ils puissent se mettre à bosser et à construire le truc que j'aurais demandé de construire. Ils sont en train de construire ? Ouais. Superbe. Donc du coup combien il me faut pour allumer le générateur ? Alors j'ai pas encore assez. Voilà ça y est on a assez pour allumer le générateur. Ok donc voilà nous avons besoin de manger. Donc du coup j'ai 76 de bois. Donc la première chose qu'on va faire c'est qu'on va construire des rues. Et on va les construire le long de ça. Voilà. Et on va en mettre une autre ici. Là. Comme ça, ça, ça leur permettra de se déplacer plus vite le matin et le soir pour pouvoir extraire les trucs. Et on pourra voilà du coup travailler ici aussi. Alors là, ah merde ils sont en train de venir là alors que je les ai fait aller travailler là-haut. Alors ce que je vais faire c'est que je vais juste retirer ces 15 ingénieurs là. On va plutôt les foutre ici. Je vais laisser ceux là et je les changerai une fois la nuit venue. Après on a un petit peu de bois. Donc du coup ce qu'il va nous falloir c'est une cantine. Donc la cantine je pense qu'on va la foutre sur le deuxième truc à côté de cette rue là. La première fois je l'avais fait sur le centre et en fait ça m'avait occupé beaucoup de place pour pas grand chose. Ensuite on va faire quelques tentes pour les habitations. Voilà donc on a juste ce qu'il faut. On va en faire je pense même une troisième pour que les gens puissent survivre la nuit de façon un petit peu plus efficace. Ok, on va accélérer un peu. Alors on va voir. Voilà. Si j'appuie sur 3 ça m'accélère un petit peu. 4 ça m'accélère un peu par contre. Ok donc c'est la fin de la première journée. Donc du coup j'ai 0 travailleurs. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va juste enlever peut-être 2 ouvriers d'ici et les mettre là pour qu'ils commencent à nous travailler sur la soupe. Donc ce bâtiment tu as ressources 2 vivres crus pour produire 4 rations, 2 vivres crus pour produire 5 rations. Donc je préfère aller sur la soupe pour commencer parce qu'on n'a pas énormément de vivres crus. Ensuite il va nous falloir aussi un truc pour... Attendez parce qu'on a pas mal de bois là. On va en profiter pour rajouter. Normalement c'est combien déjà parce qu'on a 60 personnes qui n'ont pas de bâtiment. On en a quoi ? 10, 20, 30, 40, 50. Je pense qu'un dernier suffira. Ah ! Merde je peux pas à cause de la rue. Merde fait chier. Et il faudra que je voie si ici je pourrais pas mettre un poste médical. Pas assez de... Ok donc on a à peu près 2 jours de charbon. On a une personne malade. Ça commence bien. Ok. Je peux introduire une nouvelle loi. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout de suite je pense introduire la loi des rotations d'urgence. Ça augmente le mécontentement effectivement. Et on peut forcer les ouvriers à travailler plus. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va... Alors. On va enlever les 15 personnes qui sont ici. On va mettre 10 personnes ici. Ils vont nous extraire du coup ces 2 trucs là. Je vais les mettre en overtime pour qu'ils aillent bosser tout de suite. Pour l'instant on va laisser effectivement ces 15 là. Alors l'avantage c'est qu'ils me collectent toutes les ressources qui sont ici seulement à 10. Ça c'est intéressant quand même. Parce que dans ce cas là ce qu'on va faire c'est qu'on va virer ces 15 ouvriers qui sont ici. On va en mettre du coup 10 là. Comme ça ils peuvent extraire les ressources qui sont là et là. Et du coup j'en ai 10 qui sont dispo encore. Déjà on va en mettre le maximum ici. Et ensuite ce qu'il va nous falloir... Voilà c'est pour le post médical. Je vais vouloir le faire assez rapidement. On va laisser ces gens là retourner au travail. Voilà comme ça en plus. Alors l'avantage c'est que ce truc là vous voyez c'est que ça réduit le risque qu'ils tombent malades. Alors que les gens qui travaillent ici il fait un peu trop frais. Donc du coup c'est vraiment temporaire le fait de les laisser là. Il va nous falloir extraire ensuite pas mal de trucs pour qu'ils puissent... Ok. Pardon. Pour pouvoir faire des trucs d'extraction qui sont moins exposés au danger. Donc le post médical est-ce que je peux... Ah merde je peux pas le foutre là-haut. Ça prend tout un emplacement. Bon du coup on va quand même en mettre un je pense au centre. Parce que c'est l'endroit le mieux chauffé. Et ça sera du coup le mieux. Ok. Alors juste par curiosité du coup. Ils nous extraient 1 par heure et 5,6. Alors eux sont à 6 et rien du tout. Et 0,8. Donc du coup ils extraient vraiment pas mal à eux tous là. On pourra faire un post de collecte là si on veut. Après on pourra en faire un par ici aussi. Bah vous savez quoi j'ai presque envie de le faire. C'est à dire si on enlève ces 15 là. L'ouvrier. J'ai suffisamment de bois pour pouvoir faire un post de collecte du coup ici. On les détruira après ces postes de collecte. Et probablement un là-haut aussi. Et on va faire du coup des routes qui vont aller les desservir. Donc on va essayer de faire une route qui soit plutôt alignée si possible. Voilà comme ça. Et ensuite. Alignée si possible. Parfait. Et ensuite ce qu'il va me falloir je pense c'est. Alors je vérifie juste. J'ai bien personne, personne et persi. J'en ai 3 ici. Je vais les enlever parce qu'il y a le post de collecte qui s'en occupe. Du coup on va pouvoir récupérer ces ingénieurs là. Si on veut. J'ai pas mal de monde disponible. On pourra en mettre 10 ici, 10 ici. J'en ai 25 de dispo. Alors j'ai un truc de caisse de bois qui s'est vidé. Ah bah c'était rapide. Pour les vider. Et après ouais j'ai toutes les rations qui ont été extraites. Donc du coup. Sur la nourriture on peut faire une cabane de chasseurs. Alors on m'avait dit fais les éloigner les cabanes de chasseurs. Je pense qu'on va en foutre une ici. Je sais pas s'il va m'en falloir deux. Ah est-ce que c'est. Alors c'est peut-être pas nécessaire de faire une cabane de chasseurs tout de suite. Il va falloir que je fasse un atelier très rapidement. L'atelier on peut le faire ici en guise de deuxième. Ouah peut-être pas. Peut-être pas en guise de deuxième. Parce que l'atelier. Niveau de chaleur de base 2. Alors je vais juste vérifier mais. La cantine elle est à niveau de chaleur de base 1. Donc ça veut dire que. Et les habitations sont à niveau de chaleur de base 1. Et celui-là aussi. Donc du coup l'atelier je peux le faire encore plus éloigné. Donc ça veut dire que je peux le faire là. Sur un deuxième niveau de distance. Ça devrait tenir assez bien. Alors juste combien il prend déjà cet atelier ? 15 bois et 5 d'acier. Oui on a largement ce qu'il faut. Vous savez quoi on va même en faire 2. Direct. Parce que sur les recherches on a bien vu la dernière fois que j'avais vraiment pas fait assez de recherches. Donc je vais essayer d'optimiser un petit peu ça. Donc on va mettre 10 personnes ici. Et celui-là est en construction. Parfait. Donc comme ça je vais pouvoir récupérer les 15 qui sont là. Et faire bosser par ici à la place. Ah. Pas de toit sur nos têtes. Ah. Il nous manque des abris. Alors vous avez 2 jours pour fournir un abri à 10 personnes. Ou 20 personnes. On va faire un abri à tout le monde je pense de toute façon. Parce que ouais. J'ai la place pour les construire. Alors j'ai pas le bois pour l'instant. Dommage. Normalement j'ai l'extraction de bois ici. Ceux-là sont toujours en travail machin chose. On va encore augmenter un peu le mécontentement. C'est pas grave. On va faire bosser ceux-là à fond. Hop là. La sagesse de la foule. Vous faites face à l'égal. N'oubliez pas. Le peuple souhaite généralement un solution un peu rapide. Pas forcément la meilleure. Vous n'avez pas accepté tout ce qu'il demande. Oui. Ça on avait vu. Mais je vais vraiment essayer. Ça va relancer un petit peu le moral. Donc on va mettre un max de personnes ici. Donc là on a rien. On a rien. Et on a rien. Ils sont tous à travailler dans des casse-bas. Donc ça c'est parfait. Donc du coup j'ai un petit peu de bois là. J'ai de quoi mettre une nouvelle tente. Et j'ai quasiment de quoi faire la suivante. Voilà. Ça y est. On a ce qu'il faut. Et comme ça tout le monde a un petit chez-soi. C'est parfait. Ah. Alors je peux faire à nouveau une nouvelle loi. Alors. On a le choix entre faire travailler les enfants. Ou faire un abri pour les enfants. Donc ça augmente l'espoir. Ça fournit une place dans un abri pour enfants à tous les enfants. Offre un bonus d'espoir permanent. Ça demande de construire cet abri qui prend 20 bois et 20 d'acier. Mais surtout après ça permet d'avoir des apprentis. Notamment les apprentis ingénieurs. Ça je pense que c'est une bonne idée pour avoir des bons boosts de recherche. Donc du coup on va prendre l'abri pour enfants. Et je vais voir si je peux le faire assez rapidement. 20 bois et 5 d'acier. Ouais les 20 bois on va y arriver assez rapidement. Il devrait aussi recevoir une forme d'éducation. Tout à fait. Allez travaillez-moi là-dessus. Comme ça. Tout le monde. Voilà. Promesse sur les abris tenu. Nickel. Alors j'ai encore 20 personnes qui ne travaillent pas. Ah merde j'ai eu un décès. Ah merde c'est à cause d'un accident de travail. Un de nos habitants vient de mourir. La maladie, les accidents et le froid ne cesseront de faire des victimes dans ce monde cruel. Il faut une solution pour nous défaire du corps. Ah. Alors le truc c'est que pour les corps ça va être soit le cimetière. Augmente l'espoir. Soit le traitement des cadavres avec une fosse. Les corps seront conservés pour un éventuel usage. Ça c'est pour les bouffer plus tard en fait. C'est pour faire une espèce de... Ah non on va faire un cimetière. Je suis désolé. Je ne peux pas quoi. Mort par surmenage. On doit faire des sacrifices. Désolé. Mais il est important malgré le surmenage. On va remettre d'ailleurs 10 là. Alors du coup ici on va mettre le max d'ingénieur. Et le max d'ingénieur. Alors c'est pour le lendemain effectivement qu'ils vont se mettre au travail. Donc du coup sur l'extraction de nourriture je n'avais pas construit le truc en fait. Ok. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va... Alors ouais il faudra que je fasse l'abri pour enfant. Je pense qu'en premier une cabane de chasseurs sera beaucoup plus importante. On va lancer une construction d'une. Ok. Donc j'ai 4 malades. Ça serait peut-être pas mal de foutre des ingénieurs ici. Comme ça ils travaillent. Et nous avons des gens qui sont traités. Il n'y en a qu'un seul. Voilà il n'y a plus qu'un seul malade. Donc c'est parfait. Donc là franchement la situation est quand même pas trop mal. On a 4 ouvriers disponibles. Donc les débris d'acier ont été vidés ici. Et le poste de collecte n'a plus de ressources du coup. Donc on va démanteler ce bâtiment. Ensuite donc celui-là va travailler à extraire tout ça. Celui-là va travailler à extraire tout ça. Celui-là va travailler à extraire tout ça. Donc ah j'ai encore ici un petit peu de piles de charbon et de l'acier. Donc on peut peut-être faire un poste de collecte à cet endroit là. Ceci avec une route du coup. Ah merde je vais être obligé de faire comme ça. Ah merde j'ai pas assez de bois. Bon alors. On va quand même essayer. Ce que je vais faire c'est que je vais... Ouais je vais aller jusque là. Comme ça. C'est cool comme ça du coup ils sont passés à travers. Hop là ça y est l'arbre technologique. Donc la première chose qu'on va rechercher c'est la balise. Ah merde j'ai pas assez de bois. Bon. On va s'attendre que le bois s'accumule un petit peu et on va lancer ça. Voilà c'est parti. Membre de notre convoi. Les ressources de base sont assurées pour le moment. Donc voilà sauver ceux qui n'ont pas pu survivre. Donc explorer. Donc on va faire la balise. Tout de suite. Donc les deux sont au travail. Alors pourquoi j'ai un malade qui ne travaille pas ? Normalement il y a la place quand même ici. Normalement il y a une place. Pourquoi il est pas... Ah mais il doit être en train de... Travailler jour et nuit. Pas travailler. Elle travaille à un poste de collecte. On a des bonnes réserves de charbon. On va voir. Donc j'ai 14 ouvriers de disponibles. On va les mettre tout de suite ici. Comme ça ils peuvent aller nous chercher des nourritures, des vives creuses de base. Ah oui mais par contre du coup... J'avais 10 ouvriers qui devaient être dispo en théorie ici mais ils le sont plus. Bon après de toute façon... Celui-là il est construit mais on l'exploite pas. Est-ce que j'ai besoin... J'ai pas vraiment besoin d'acier pour l'instant. On va laisser les autres exploiter. Donc ça me semble correct. C'est juste dommage que j'ai pas... Pas la place pour mettre un truc ici. C'est con. Ok. Voilà la température est largement confortable. Famille déchirée. Une femme s'est avancée après que nous avons construit l'atelier. Elle dit que son mari et sa fille n'ont pas atteint la ville. Avec le groupe principal. Ah la première équipe d'un clair. Ouais on va faire notre possible. On va pouvoir construire le ballon. Ok. Donc construisez la balise. Sauvez les survivants de l'expédition perdue. Donc on va avoir une vingtaine de personnes qui va revenir derrière. Donc c'est quand même vachement mieux effectivement avec les abris de collecte. Parce que moi ce que je faisais avant c'est que j'essayais de mettre un maximum de personnes directement dessus. Alors que là eux en fait avec juste à 10 ils peuvent traiter toutes les ressources en même temps. Donc c'est 100 fois plus intéressant. Et surtout en plus ça coûte que dalle quoi en fait un poste de collecte. Donc comme ça avec ces postes de collecte on peut... On peut extraire un maximum des ressources présentes sur la carte de base. Et ensuite on pourra faire de l'extraction de charbon sans soucis. Vous savez avec le truc qui fait exploser du charbon. Là je pourrais le mettre par exemple ici. Un peu comme la dernière fois avec le poste de collecte qui est déjà sur place. Et ça sera amplement suffisant quoi. Ok. Alors on a recherché la balise. Donc on va tout de suite essayer de rechercher autre chose. Collecte accéléré. Voilà on va augmenter la vitesse de collecte pour tout direct. Ensuite on va construire la balise. 20 bois et 35 d'acier. Donc cette balise on va la faire tout de suite. Si je pense. Peut-être pas. Je vais la faire tout de suite. Il y a la place là si je vous mets au pire. Non je peux la faire le plus loin possible en fait. C'est pas un souci. Et on va la mettre là. Avec une route qui va jusqu'au bord. Parfait. Alors nouvelle loi. Qu'est-ce qu'on va faire comme nouvelle loi ? Ah oui. Donc on va mettre apprenti ingénieur pour qu'ils assistent. Aideront dans les ateliers. A augmentant la vitesse de recherche. Par contre il va nous falloir un abri pour enfants. Sauf qu'il me manque du bois. Après juste question bête. Qu'est-ce qu'il me reste ? Alors là j'ai pas de bois. J'ai que de l'acier. Ici j'ai combien de bois ? J'ai 146 je crois. Ok. Très bien. Donc on a... Il faut qu'on envoie nos éclaireurs. Le problème c'est qu'on n'a pas d'équipe d'éclaireurs. Donc pour faire une équipe d'éclaireurs on va avoir besoin de... Je vais mettre pause 2 secondes. Peut-être pas besoin d'autant de mecs qui vont extraire du charbon. Parce qu'on peut le voir notre charbon est quasiment au max. Donc on va retirer 5 personnes ici. Et il me manque encore du bois malheureusement. Attendez du coup. En attendant... Alors non j'ai pas besoin de faire celui-là. Fermez à 7h de la journée. Mal. Est-ce que je peux... Non je peux pas accélérer la vitesse à laquelle ces trucs. Hop là. L'expédition est prête. On a des volontaires qui sont prêts à partir dans l'étendue. Sauf que le problème c'est qu'il me manque beaucoup de bois. Le problème c'est qu'ils vont pouvoir extraire ce bois que le lendemain. Ouais non. Ça va pas fonctionner. Pardon. On a quoi ? On a 146 de bois seulement. Donc il va falloir se méfier. Il faut que je recherche les ciries après. Et ce qu'il va nous falloir c'est aussi des postes de stockage de charbon. Parce qu'on va avoir besoin de beaucoup de charbon. Si on regarde un petit peu notre économie. On a plus 360 par jour. Pour moins 144 seulement d'utiliser. Pour la traitement de la nourriture pour l'instant on consomme plus qu'on ne crée. Tous les citoyens sont traités. Donc ça c'est parfait. Tous les citoyens sont logés. J'ai une place de logement. Donc là on va avoir une chute de température. Au moins tous les citoyens sont soignés. Donc ça c'est cool. Ok alors. Le mécontentement est monté un petit peu. À cause du traitement des cadavres. C'est vrai. Il va falloir passer la loi là-dessus. Il fait trop froid. Merde. Je l'ai mis trop loin lui. Il va falloir que je le chauffe. Sauf que le problème c'est que je n'ai pas ce qu'il faut pour le chauffer. Et ça je l'aurai dans les recherches. Alors pourquoi ils sont en 90% ? La Novria apporte 10% efficacité de base. Ah parce que j'en ai un qui est en traitement. D'accord. Bon dans tous les cas il me faut. Hop là. Ok collecte accélérée. Donc ça ça va accélérer la collecte. Je pense qu'on va partir sur les radiateurs. Ah putain ça va me coûter 10 de bois ça. Après on a la Syrie qui va me coûter 10 de bois aussi. Alors le truc c'est que. C'est quoi ma priorité ? Les radiateurs vont être prioritaires. Et après ce qu'on va faire c'est qu'on va. Vous avez déjà en train de travailler à mort. Ce qu'on va faire c'est que les 5 là on va les envoyer. Ici pour l'instant. J'ai vraiment besoin qu'ils me collectent. Oh merde. Je suis à plein sur le. Alors attendez. Ce qu'on va dire c'est 0 ici. 0 ici pour l'instant. Parce que je suis au max. Et on va remettre juste le maximum ici. Et ici pour l'instant. Juste le temps que. Voilà ça y est. Donc ces 5 là on va les reprendre. On va se créer une expédition. Qu'on va envoyer ici. Parfait. Ouais. Donc un truc qu'il va falloir que je fasse c'est. Comme ça avec les radiateurs. Je pourrais faire en sorte que la cantine fonctionne. Recherche terminée avec les radiateurs déjà. Donc du coup. Je pense qu'on va rechercher l'équipement de chasse. Parce que je vais en avoir besoin rapidement. Ok. Donc. Ah. Il fait suffisamment chaud ici maintenant. Non. Donc ça. Ça nous courtait un peu de charbon. Mais au moins la cantine fonctionne. Elle va nous consommer du coup le peu de trucs. Ok. Alors ce qu'on peut faire ensuite. C'est qu'on peut annuler. On peut même enlever les 5 ouvriers. Si on veut. Et les renvoyer ailleurs. Bon. Après. Là. Avec tous les ouvriers que j'ai envoyés là-dessus. Ouais. Du coup. Il n'y a aucun qui bosse là-haut. Alors ce qu'on va faire. C'est qu'on va en enlever 5. On va juste en laisser 5. Après. Vu que j'ai 44. Ouais. Comme je dis. Il me faudrait un abri pour enfants. On peut le mettre à côté des ateliers. Alors le problème. C'est qu'il risque d'avoir un petit peu froid. Niveau de chaleur de base 2. Et ça ira. Ah. Et ensuite. Je vais quand même avoir besoin. D'un dépôt de ressources. Ouf. Ça coûte cher les dépôts de ressources. Et on va avoir besoin d'en faire. Ok. Ça c'est nos chasseurs qui partent. Voilà. Les enfants sont pris en charge. Donc du coup l'espoir remonte. A priori. C'est équilibré. Tant que j'ai 0 vivres crus. C'est peut-être pas la peine d'en rajouter une couche. Par contre j'ai plus aucun travailleur. Bon. Et bien écoutez. Ce que je vais faire c'est que je vais faire un petit break ici par contre les amis. Et je pense qu'on est dans une situation pas mal pour un début. Un premier épisode. Je pense pas avoir oublié de choses cruciales. Donc ensuite on va faire un traitement des cadavres parce qu'on voit que le mécontentement est assez élevé là-dessus. Et on a pas mal de logements qui sont froids. J'espère que ça va s'améliorer après ça. Et froids que j'augmente d'ailleurs la puissance du générateur. Mais pour ça il va me falloir une meilleure récolte de charbon. On a pas mal de... On a de quoi faire ici. Au total de 188, 383 ici et 500 ici. On peut le faire. Et plus que 61. Il faut vraiment que je fasse le bois juste après par contre. Voilà. Bon merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous. Et d'ailleurs vu que c'est le premier épisode de la série. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo s'il vous plaît. Ça aidera à augmenter la visibilité et ça permettra à des gens qui connaissent pas la chaîne de peut-être tomber dessus grâce à cette paix. Et ça serait vraiment cool de votre part de m'apporter ce soutien là. Voilà. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501